Bonjour, je m'appelle Chris Simon, je suis auteure, je vis à Paris et à New York. Évidemment, j'écris des romans et des séries qui se passent ou à New York ou à Paris, selon les personnages et les thèmes que j'aborde. Alors, comme je l'ai dit, j'ai écrit des séries pas mal. J'ai écrit deux séries qui sont de deux genres différents. J'ai une série qui s'appelle Lacan et la boîte de mouchoirs, que j'avais d'abord écrite en trois volumes. Là, c'est la saison 3 et qu'on trouve aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas le livre ici avec moi, qu'on trouve aujourd'hui en un seul livre avec les trois saisons réunies. Et puis, j'ai écrit dans un autre genre, j'ai écrit du thriller humoristique et j'ai créé une série qui s'appelle Brooklyn Paradis. Là, vous avez la saison 3 et la saison 4. Il y a quatre saisons et en numérique, on trouve les quatre saisons ensemble. Et bientôt sortira les quatre saisons ensemble, probablement en papier. Pour l'instant, c'est sur quatre volumes. C'est une série avec beaucoup de suspense et beaucoup d'humour. Je sais que les retours de lecteurs me disent qu'on rit beaucoup. Et c'est vrai que j'aime en fait le noir, mais le noir avec beaucoup d'humour. Et j'avais le premier roman que j'ai écrit, le deuxième roman en fait, puisque le premier est dans une maison d'édition. Memorial Tour, c'est mon deuxième roman qui a eu le Speed Dating Amazon en 2016. Et qui en fait est un roman que je qualifierais de roman noir, qui se lit comme un thriller. Et en fait, c'est l'effet spirale. On entre dans une spirale et on ne sait pas comment on va en sortir. Alors, qu'est-ce qui m'a lancé dans l'écriture ? Moi, ça remonte à très loin. Je ne sais pas, je pense que le désir d'être ailleurs, de connaître d'autres vies, je pense, au départ. Et puis, peut-être une voix qui vous dit quelque chose, ou l'envie de faire vivre des personnages. Voilà, mais je pense que ce qui est arrivé, c'est que j'ai publié beaucoup, j'ai écrit beaucoup de nouvelles. Je n'ai pas montré d'ailleurs, mais j'ai un recueil de nouvelles fantastiques et assez sympathiques. Je vous montre là. Et en fait, j'ai commencé comme ça. Je publiais dans les revues pendant des années. Je ne cherchais pas trop à être éditée, en fait. À part dans les revues pour être lu de quelques personnes. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que le numérique est arrivé. Et l'aventure m'a intéressée. Et donc, j'ai publié d'abord en auto-édition. Et puis, chez les éditeurs numériques, j'ai publié pas mal de textes, en fait. Et aujourd'hui, il me reste mon premier roman, qui est chez un éditeur qui s'appelle Publinet. Mais d'autres éditeurs ont disparu, évidemment, puisque c'était quelque chose d'assez nouveau et que les choses changent assez vite dans ce contexte. Et donc ça, ça ne m'a peut-être pas lancée, puisque j'écrivais déjà, mais ça m'a donné envie vraiment d'écrire pour être lu par un plus large public. Et ça, ça a été le petit coup de pouce, on va dire. Et là, je finis un roman, qui est presque fini d'ailleurs. Et je vais tenter de l'envoyer à des maisons d'édition pour un peu changer, pour voir un petit peu si mon écriture a évolué, si elle peut intéresser un public plus large, et notamment un public de maisons d'édition. Alors, mes livres sont très bien distribués. Comme j'ai précisé, pour ceux qui aiment un peu les choses expérimentales, vous pouvez trouver mon premier roman sur Publinet. et ensuite, tout ce qui est auto-édition, vous avez ma série Brooklyn Paradis, qui en fait est sortie au départ chez un éditeur qui a disparu, donc je l'ai reprise en auto-édition. Il y a quatre volumes, on peut les trouver très bien distribués en numérique, vous trouverez les quatre volumes dans un seul volume en numérique. Et en papier, il est distribué dans les librairies, il suffit de les commander, les volumes séparément. Je suis le Lacan, il est distribué par Bouquelise, donc on trouve, ces distributions Hachette, on le trouve partout en papier. et on le trouve aussi en numérique, sur les principales plateformes, qui sont, pour moi, je travaille avec Amazon, Kobo, Fnac, et Apple, et Google Play aussi, vous trouverez ma série Brooklyn Paradis sur Google Play. Je veux signaler que Montréal Tour, on le trouve sur toutes les plateformes numériques, il est aussi distribué via Bouquelise, et en papier, on peut effectivement le commander en librairie, Ensuite, eh bien, la Brooklyn Paradis existe chez un éditeur en livre audio, pour ceux qui aiment le livre audio. Il est très bien distribué aussi, sur les grandes plateformes qui font du livre audio, Audible, Kobo, Google Play, et chez l'éditeur lui-même, qui est Samar Kand Editions. Non, Andi, Non, Stop, Dorie, Dorie, bâle,